Musique Que les hommes politiques m'écoutent, les artistes ont faim. Et ils décèdent même de famine, de pauvreté. Ils sont venus de tous les départements du Bénin, les artistes à toute catégorie d'âge et secteur confondu, pour donner corps à un nouveau cruzet afin de bien se pencher sur leur sort. Dans le cadre somptueux de la salle des fêtes, le marin de Fidroset, ce samedi 19 février, date historique pour le Bénin, ils ont célébré la fête de la culture bénidoise. Quand on se souvient des dernières trahistoriennes nouvelles dans leur rang, à travers les décès de Dako Sideri, Asasika ou encore celles du Divin Vivi l'International, l'initiative est toute trouvée. C'est une première édition de mon vivant. Je crois que c'est marqué en lettres d'or dans ma vie. Et je jouis l'événement. C'est que je souhaiterais que les gens fassent une différence entre la promotion de la culture à travers les artistes et la promotion d'un homme de métier tout court. Amateurs du Tchèque Système, Bobodi ou Bonaventure Donou à l'État civil comptent mettre ses plusieurs décennies d'expérience au service de la production des nouveaux acteurs. Il s'agit désormais de faire confiance au digital, aux grandes armes des CD en voie de disparition. C'est par cette seule issue que l'art peut nourrir son ombre et pour y parvenir, le président du comité d'organisation de la fête ne manque pas de décréatrice. Cette aventure va continuer l'année prochaine et toutes les années qui vont suivre. Mais d'où est partie l'initiative ? L'initiative est partie du fait que beaucoup d'artistes décèdent dans la pauvreté. Les artistes ont faim, malgré que l'État fait déjà beaucoup depuis une décennie par rapport au fonds d'aide à la culture qui nous accompagne. Mais ce n'est toujours pas assez. Que les hommes politiques m'écoutent, les artistes ont faim. Et ils décèdent même de famine, de pauvreté. Mais ça ne peut plus continuer. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls qui composent cette société. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous prendre en charge nous-mêmes. Pour créer quelque chose ensemble et de décider surtout que nous allons pouvoir honorer nos pères. C'est-à-dire des artistes comme nous qui se disent artistes mais qui n'ont pas un autre boulot à côté. Une telle initiative ne peut que séduire les artistes qui attachent du prix à ce nouveau creuset pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chaque 19 février est désormais la date retenue par les vedettes, les comédiens, acteurs du cinéma et du théâtre, plasticiens, slameurs, danseurs pour célébrer leur art mais aussi pour réfléchir sur les défis du secteur.